Made in A-Sport avec l'entraîneur et joueur de l'INSA Toulouse, donc je pense de la déception après cette défaite ? Ouais, ouais, beaucoup de déceptions mais on a quand même fait une frayeur à l'INSA Lyon et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on ne pensait pas en arriver là et face à cette grosse équipe on a vraiment montré qu'on avait de quoi quand même. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre parcours ? Donc peut-être sûrement des phases de qualification sur Toulouse jusqu'à aujourd'hui arriver sur Lyon et puis ce match, comment ça s'est passé ? C'était assez long au final parce qu'on a commencé dès le début de l'année, il nous manquait quelques joueurs mais on s'est battu pour être qualifiés On n'a pas réussi à gagner tous nos matchs, on a même perdu, on a fini par une combinaison à trois, c'est-à-dire qu'on était trois premiers mais on est passé On a gagné notre premier match de qualification assez facilement ainsi que notre second match de barrage Donc on s'est retrouvé assez facilement au final pour les Champions de France Et par rapport aux Champions de France, on est venu vraiment avec énormément de motivation, notre objectif c'était d'atteindre les demi-finales On gagne un premier match super important contre HEC alors qu'on n'y croyait pas vraiment avec beaucoup d'envie Après dans la journée on avait perdu beaucoup de force, du coup on perd contre Nantes On était vraiment très déçus mais on s'est rattrapé face à Grenoble pour atteindre les demi-finales Ensuite sur les demi-finales on s'est vraiment donné à fond contre l'équipe d'IJS, on a vraiment tourné tout ce qu'on avait Pour atteindre les finales on était vraiment au paradis quoi, super content Surtout que c'est dommage parce que vous avez été mené et sur la dernière seconde vous avez failli revenir à égalité Donc il y a un petit mot sur ce dernier panier qui aurait pu faire la différence peut-être ? Ouais ouais putain c'est vraiment dommage on n'y croyait pas, on a essayé de faire en sorte de revenir Nos combinaisons ont pas mal marché, putain ce dernier shoot il est tout seul, en plus il l'en met souvent C'est vraiment très très dommage mais je tiens quand même à féliciter l'INSA Lyon qui est vraiment une très bonne équipe Et qui a su se débrouiller même en cette fin de match Medinaisport avec l'entraîneur des champions de France de l'INSA Lyon, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui je m'appelle Pierre Durand donc je suis enseignant à l'INSA de Lyon depuis 7 ans Et donc j'entraîne l'équipe de basket, voilà nous en sommes à notre sixième titre aujourd'hui Mais aujourd'hui ça a été peut-être le plus beau parce qu'il est devant les spectateurs On a essayé de mobiliser pas mal par des organisateurs, donc les tribunes étaient pleines c'était bien Peut-être aussi que ça a joué sur le mental de mes joueurs et voilà, peut-être la peur de gagner je ne sais pas C'est vrai qu'on a eu une super ambiance aujourd'hui vraiment sur ce sport universitaire Comment avez-vous fait de votre départ dans la compétition jusqu'à cette victoire aujourd'hui ? Alors il y a une phase interrégionale et donc après cette phase interrégionale sortent trois équipes du Lyonnais On est ici pour faire ce qu'on appelle les huitièmes de finale et puis en dernier on a le tournoi Donc le tournoi qui fait huit équipes, huit équipes filles, huit équipes garçons, voilà Et c'était pas la première fois mais il y a longtemps que nous l'avons organisé Et là derrière toute cette organisation il y a un ensemble d'élèves qui nous ont aidé à préparer tout ça Au niveau de l'organisation du basket et du sport universitaire sur l'INSA, vous êtes le coach de l'équipe première Combien d'étudiants pratiquent le basket en sport universitaire ici sur l'université Lyon ? Alors on a quatre équipes, 52 joueurs C'est compliqué pour vous de rassembler tous ces joueurs sur la compétition universitaire Alors que c'est des joueurs aussi qui jouent avec leur club sur des championnats fédéraux Alors nous nous voyons une fois par semaine et la particularité que j'ai essayé de développer C'est que j'ai essayé de développer une stratégie qui est commune aux quatre équipes de l'INSA Ce qui fait que tout le monde sait comment l'INSA joue en interne Il n'y a que les adversaires qui ne savent pas comment on joue, voilà Merci beaucoup coach Merci à vous Met in Iceport avec Stanislas Aili, un joueur de Lasvel Donc moi je m'appelle Stanislas Aili, je joue à Lasvel Et je suis en même temps à l'INSA de Lyon Donc aujourd'hui la finale des CFE c'est un match magnifique Avec une grosse grosse adresse des deux côtés, surtout de Toulouse Et pourtant l'INSA Lyon grâce à son public et grâce à son collectif a réussi à gagner Quand même sur un match plein de suspense Voilà, moi je me suis cassé personnellement le doigt il y a deux jours Donc j'étais là pour les soutenir Et voilà, on a quand même bien gagné Très beau match Et donc toi étant lyonnais, tu jouais aussi avec cette équipe ? Moi je suis à l'INSA Lyon et à Lasvel en sport-études Et donc normalement si je ne m'étais pas cassé le doigt il y a deux jours J'aurais pu jouer avec eux Donc j'étais là uniquement en tant que supporter Et comment ça se passe alors pour toi, les sportifs de haut niveau Pour allier l'école et les études Et puis notamment le sport universitaire ? Donc l'INSA a un super projet de haut niveau sport-études Ils s'occupent très bien de ça Donc grâce au statut sport-études J'arrive à avoir une vingtaine d'heures de cours par semaine Pour pouvoir continuer quand même à m'entraîner Tous les jours, voire deux fois par jour Avec Lasvel Donc grâce à ça j'arrive à allier en même temps le sport En club, le sport à l'INSA Et continuer bien sûr à finir mes études Et qu'est-ce qui te plaît dans le sport universitaire Par rapport, donc toi tu es un joueur de haut niveau Tipusé à Lasvel Comment tu arrives à prendre du plaisir dans le sport universitaire Alors que tu as goûté au plus haut niveau ? Moi je trouve que le sport universitaire c'est super au niveau du public Le public est jeune, le public nous pousse Je ne sais pas, on a bien vu à la fin du match Que c'est grâce entre autres à eux qu'on a réussi à gagner Par rapport au public un peu plus âgé des clubs Et les salles sont plus petites et il y a plus d'ambiance Surtout pour ça Dernière question, est-ce que tu peux nous parler de Lasvel Donc de l'actualité de Lasvel et de la tienne alors ? Alors moi j'ai fini ma saison à cause de ma fracture Mais donc Lasvel au niveau des professionnels Ils sont revenus dans le top 8 pour pouvoir jouer les playoffs cet été Donc c'est bon Il reste encore quelques matchs pour confirmer leur place dans le top 8 Et au niveau de l'équipe espoir, parce que je joue aussi dans l'équipe espoir On est pareil, on est toujours qualifié pour le trophée du futur en fin de saison Et petite question sur l'actualité Tu peux nous dire un petit mot sur le rachat de Lasvel par Tony Parker ? Moi je ne suis pas personnellement dans les petits papiers de Lasvel Moi je sais que c'est surtout pour l'année prochaine Donc on va voir ce qu'il en est Mais en tout cas c'est une super nouvelle pour le basket français et pour Lasvel Merci beaucoup